Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, peut-on choisir sa famille? L'un des champs de recherche de mon épouse est l'étude de la généalogie. Pas faire des généalogies, mais étudier les démarches et les objectifs des personnes à la recherche de leurs origines. Au cours des 20 dernières années, elle a constaté une transformation profonde dans cette pratique. Auparavant, les gens épluchaient les registres civils et religieux pour trouver des traces de leurs ancêtres. Maintenant, les personnes se tournent vers des tests d'ADN, parce qu'il y a plusieurs compagnies qui promettent qu'elles peuvent retrouver les origines de nos vrais ancêtres, ceux et celles avec qui on a des liens de sang, invalidant du coup d'autres liens familiaux, comme l'adoption, les familles reconstituées, et d'autres possibilités. Vous pouvez facilement imaginer que j'ai beaucoup de difficultés à accepter cette vision de la famille, parce que j'appartiens à une famille plurigénétique. Notre fils s'est joint à nous par le processus de l'adoption internationale. Néanmoins, cette préférence pour les liens familiaux traditionnels, si je pourrais dire, demeure forte dans notre société. Une personne qui n'était pas mal intentionnée m'a déjà dit que ce n'était pas pareil si ton enfant n'était pas vraiment ton sang. Je peux vous affirmer que mon fils a maintenant 14 ans, et notre relation ressemble à un enfant de 14 ans qu'on aurait eu biologiquement. Le passage d'aujourd'hui est tiré de l'Évangile selon Marc. L'auteur de ce texte a la réputation de vouloir faire avancer son texte rapidement. Notre extrait est situé au troisième chapitre. Jésus a déjà amorcé son ministère, avec ses disciples s'est promené dans les villages de la Galilée. Il a guéri des malades, chassé de nombreux démons, purifié un lépreux. Malgré ses techniques, ses idées un peu inorthodoxes, des gens le suivaient. Bref, Jésus était devenu une célébrité dans sa région en trois chapitres. Et un beau jour, Jésus décide de revenir à la maison. Et normalement, on serait en mesure de s'attendre à ce que les gens l'accueillent avec joie. Que sa famille soit fière de lui en raison de ses exploits et de la foule grandissante qu'il suit. Mais non, ces personnes avec qui il partageait des liens de sang commencent à questionner plutôt ses agissements. Sa parenté essaie même de s'emparer de lui. Et affirme qu'il est devenu fou. Et il utilise, on dirait, des tentatives de manipulation, on dirait aujourd'hui. Qui ressemblent à « Jésus, pense à ta pauvre mère qui te cherche. Pourquoi tu veux lui faire ça? Pourquoi veux-tu attirer toute l'attention sur toi? Pourquoi tu ne te contentes pas d'une vie ordinaire comme la nôtre? » Et derrière tous ces mots, les proches de Jésus avaient déjà tiré leur conclusion. Pour le bien de la famille, ce dernier devait arrêter ses folies. Les défricheurs, les pionnières, les innovateurs affrontent souvent ce genre d'embûche sur leur chemin. J'en parlais dans ma capsule de vie de pasteur vendredi dernier. Parfois, malgré les succès de leurs proches, plusieurs personnes préfèrent le statu quo. Les idées nouvelles sont souvent mal perçues parce qu'elles menacent le fragile équilibre de l'ordre établi. Et peut-être la famille de Jésus était effrayée parce qu'il défiait les autorités de l'époque. Peut-être ses proches étaient incapables de voir et d'accepter sa vraie nature. Je me souviens, au collège théologique, un professeur nous avait averti que plusieurs membres de nos familles et certains de nos amis auront de la difficulté à nous considérer comme des vrais pasteurs. Et ils n'avaient pas tout à fait tort. Alors, comme certains d'entre nous, Jésus a dû faire un choix. Et la solution sûrement la plus simple était de rentrer dans le rang afin de se conformer aux normes et aux attentes de la société. Il pouvait renoncer à son appel pour maintenir de bonnes relations avec sa famille. Cependant, Jésus a choisi de continuer sa mission et d'en assumer pleinement les conséquences. Si certains membres de sa famille étaient incapables de le suivre ou même de l'accepter, eh bien tant pis. Tout au long de son chemin, il s'était forcé à trouver des gens qui partageaient ses valeurs et ensemble, ils et elles, se sont créés une nouvelle famille. Comme il dit dans le texte d'aujourd'hui, quiconque fait la volonté de Dieu, voilà mon frère, ma soeur, ma mère. Encore aujourd'hui, beaucoup de personnes sont obligées de se recréer des familles pour toutes sortes de raisons. Nous pouvons penser aux réfugiés politiques forcés de tout abandonner derrière eux et qui cherchent à créer des nouveaux liens dans un pays d'accueil étranger. En ce mois de la fierté, nous pouvons penser à trop d'adolescents et de jeunes adultes reniés par leur famille et qui retrouvent une communauté dans certains quartiers de nos grandes villes. Nous pouvons penser à ceux et celles qui choisissent un mode de vie différent de celui du couple avec 2,3 enfants et un chien et une maison de banlieue. Tout ça dans une société qui valérise encore une certaine forme de normalité issue d'une autre époque. La tentation est souvent grande de juger ces personnes, mais peut-on vraiment les critiquer à la lumière des difficultés qui les a poussées dans cette direction? Et en tant que disciples de Jésus, je crois que nous sommes appelés à continuer à travailler à ce projet de construire une grande famille, la famille de Dieu, qui va au-delà des liens politiques, économiques, identitaires et même les liens du sang. Et dans cette nouvelle famille recréée, nous sommes invités à devenir des frères et des sœurs dans le Christ. Nous devons nous ouvrir aux personnes qui ont des parcours complètement différents d'une autre et nous devons travailler ensemble pour accomplir la volonté de Dieu. Selon l'expression, nous pouvons choisir nos amis, mais nous ne pouvons pas choisir notre famille. Eh bien, Jésus nous enseigne que les liens du sang ne définissent pas toujours la famille. On peut créer des nouvelles unités avec des gens qui partagent les mêmes passions, les mêmes aspirations que nous. On peut établir des liens significatifs avec plein de gens et c'est ensemble, c'est en étant ensemble, en travaillant ensemble, en s'aimant, que l'on fait la volonté de Dieu. Merci d'être là, merci d'écouter. N'oubliez pas de partager, d'aimer, de laisser un commentaire. Si vous le pouvez, si vous le voulez, vous pouvez soutenir également notre communauté de foi d'une manière en prière et d'une manière monétaire. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501